Récemment, Laurent Doit chassemait le doute autour de sa vie privée. Une petite déclaration de sa part a laissé entendre qu'il s'était séparé de sa femme Marie-Julie Baup. Mère de ses trois enfants, elle est également une comédienne reconnue. Ce dimanche 15 octobre, TMC rediffuse la comédie Bienvenue chez les Rosesses en Primetime, sortie en 2003 et qui est composée d'un casting de rêve. En effet, à l'affiche, on y retrouve Jean Dujardin, Carole Bouquet, Clémence Poésie, Dominique Pinon mais aussi Laurent Doit chassemait. Ce dernier qui se consacre aujourd'hui davantage à sa passion pour l'histoire qu'à sa carrière d'acteur était justement de retour sur le devant de la scène récemment, avec l'apparution de son nouvel ouvrage à toute berzingue. Un beau livre qui raconte les plus grandes villes de France et qui l'a défendu dans cet avou. Lors de son passage, le complice de Stéphane Bern avait fait une déclaration pour le moins curieuse concernant sa vie privée. A le croire, il se serait séparé de son épouse, Marie-Julie Baup. Elle est partie, je suis tranquille, avait-il lâché en plaisantant sur le plateau d'Anne-Elisabeth Lemoyne. Difficile à savoir si Laurent Doitsch faisait preuve de sérieux ou non mais une chose est sûre, avec Marie-Julie Baup, il aura vécu une love story comme on les aime. C'est-il en 2005 que ces deux-là se sont rencontrés, alors qu'ils jouaient ensemble dans la pièce de théâtre Amadeus de Peter Schaffer. Ils auront toutefois mis de temps à former un couple. Nous avons joué deux ans ensemble, puis encore deux autres années une pièce d'Oscar Royal dans des temps justes de très bons copains. « Si est-il lorsque la seconde pièce s'est arrêtée que j'ai compris qu'elle me manquait ? » « Nous sommes connus avant de nous désirer », expliquait-il au Paris Capital. Une fois compris que Marie-Julie Baup était la femme de sa vie, Laurent Doitsch n'a plus quitté l'actrice et l'a épousée le 3 octobre 2009 sur l'île de Ré. Ensemble, ils ont ensuite accueilli trois enfants, Sissi, nés le 29 décembre 2010, Colette le 10 mai 2012 et le dernier, un petit garçon baptisé Laszlo qui a pointé le bout de son nez en 2014. La belle carrière de Marie-Julie Baup si elle évolue moins sous l'œil du grand public, Marie-Julie Baup est-elle aussi une comédienne de renom. La jolie brune de 44 ans a reçu au cours de sa carrière de nomination au Molière, 2005 et 2014, avant de décrocher en 2023 le Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre privé. Elle a également reçu le Molière du Metteur en scène pour Oublie-moi d'après Mathieu Sieger. Marie-Julie Baup a par ailleurs tourné pour le cinéma, dans Mic Mac attire l'arigot de Jean-Pierre Genet, jalouse de David et Stéphane Funkinos, ni une ni deux d'Anne Jafferi ou encore délicieux d'Éric Bénard. A la télévision, elle a été vue dans les séries PJ, scènes de ménage, le juge est une femme, part en mode d'emploi, je te promets et d'autres encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada